bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de pokémon aujourd'hui on va on va descendre de la route pour chercher chercher les dresseurs non j'ai sauté je crois que c'est normal je me suis jeté dans un topiqueur non mais je crois que oui là c'est pas grave si je saute par dessus le mur oh mon dieu un topiqueur là tu t'es fait attaquer non c'est le même en fait c'est pas grave ah bah tiens un dresseur bonjour monsieur comment allez-vous eh ben moi montre tes pokémon s'il te plaît ok moi j'aimerais bien voir des pokémon mais j'espère qu'il n'a pas de topiqueur mais moi j'ai topiqueur en version doc trio et au tri au tri non ça va peut-être pas en fait ah mais c'est le camion tu sais sont préférés de tous les pokémon il est très bien qu'ils appellent limite toujours en train de te demander pourquoi pourquoi tous les pokémon n'ont pas ce qu'on passe vous écrit carrément écoute je pense que je vais pas de faire grand chose moi je les tue en un coin tu vois comme quoi regarde ça va être beau ouah honte de choc mais pas très efficace et voilà tu as fait tuer le camion tu as pas de pokémon sont trop cool merci merci je les ai entraînés avec amour bon eh bien il ya une c'était là haut attention au pokémon sauvage voyant bien montagnard il ya une drôle il ya une top dresseuse alors montagnard ou top dresseur quoi n'est pas c'est bon on va lui parler alors quoi mais comment êtes-vous passé je j'ai entendu un moment 6 ça me réchauffe le coeur bleu et bleu et j'aurais dit flora mais son fleur aussi c'était bleu et c'est très bien je vois pas de quoi tu te plains finalement je devrais changer mon nom je m'appelle bleu et ah oh il fait patience mais non j'ai raté mon attaque tous tout tout ce il se concentre allez courage oh il est mort on est déjà niveau 26 ça monte vite terrible en lui ah bah ouais si c'est celui qui peut le faire s'en occuper regardez le coup critique des enfers qui arrive au combat des volets le coup critique allez le coup critique le coup critique là il a pas fait coup critique je suis un peu déçu ah oui toi par contre toi qu'on critique du tout mais non il a fait ce vampire baiser à moi je les tueur un coup tu vois coup critique ah oui tu veux faire un combat de météores tu vas voir ce que tu vas voir ce que tu vas voir mais c'est pas un météore ça c'est pas grave vous faites rien mutuellement c'est beau comme des gars il verra quand il sera confus moi je te dis elle t'aurais dû faire con critique ça marche peu ben j'ai pas très envie que là ça va pas du tout je sais pas si je l'aurai allez allez je vais faire un coup critique bien sûr ah c'est bon tout va bien enfin tout va pas très bien parce que mes pokémons du coup sont un peu mal alors alors le montagnard qu'est ce que tu nous veux il a du mal à me voir ah désolé t'as vu la taille de mes épaules c'est pour ça que j'ai du mal à te voir je m'appelle ivain et j'ai des grosses épaules du coup j'ai mis des feuilles dessus pour les cacher carrément ça ah ouais il est fort il a des gros muscles il est grosse épaules comme moi moi je vais battu en un seul carrément et c'est bon moi je prends moi je veux pas affronter un dragon n'importe quoi je le connais pas ce pokémon mais c'est pas mieux pour lui il est ça ah 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 bah oui non ah regarde ce moment où tu fais ça parce que tu sais très bien que ça va être plus fort que n'importe quelle autre attaque et oui après il va envoyer un petit bout d un petit bout d un petit bout d c'est un pokémon seul ouais il est lourd allez meurt petit boulé il est pas mort et à ce qu'ils sont le tricheur ouah il a fait trop mal le tricheur là de quoi tiboudé c'est quoi ça et pas c'était super efficace on a fait trop mal j'ai perdu tous mes points de vie pour révéler ton identité à cause d'un piétisol la genre ah ouais moi je fais piétisol ça fait perdre tous tes points de vie t'inquiète ton talent n'a pas à rougir face à mes muscles tu as vu ses épaules non alors il ya la super ct et voilà la super ct centrifuge il faut quoi moi j'ai pas été voir la ct plus important que le reste ouah il ya un pokémon qui a essayé de m'attaquer bah moi il est carrément passé au moment où j'étais en train d'être tranquille bon bah j'espère que moi il va pas m'avoir bon c'est bon il est déjà passé qu'est ce qu'il y a là dedans total son or tu veux dire et oui bon bien je crois qu'on peut descendre tranquillement du coup là on devrait avoir battu tout le monde je sais plus qui c'était pas toi quand même madame c'était la personne tout en bas juste avant de ben ouais c'était lui là monsieur la casquette voiture régler la leur compte à tous les dresseurs de la route 5 tu vas conseiller tu vas pouvoir de mesurer à moi super brasse les aide moi aussi comment alors il paraît que le petit jeune pète la forme de nos jours j'ai hâte de voir si c'est vrai en tant qu'assistant d'épreuves jeune heure de t'annoncer le début de l'épreuve blanche épreuve blanche dans ce qui s'appelle comment blanc ça fait le blanc donc les formes le chien rouge mais c'est pas blanc ça ketchup et regardez voici mon ramollos ketchup alors tu penses que tu vas t'en sortir face à ramollos absolument j'ai le choix entre rayon signal et honte de choc j'ai le choix entre dévorer le ramollos ça tombe bien à lola c'est autorisé j'espère que tu as bien mangé c'était bon après le prochain machin et je pense qu'il va pas être très bon mais je veux manger attention parce que maintenant c'est devenu une fée ah ouais ça c'est un peu plus grave quand même ah oui d'accord pour monter la défense parce que oui le tricheur il a fait mûr lumière à toi il a fait mûr lumière moi il veut pas faire son attaque z mais qu'est ce que c'est que ça oui bah moi je fais tornyol c'est bon et oui mais stop quand même d'un moment ah il a fait il m'a donné une claque ça l'a paralysé il n'a pas d'attaque mais non mais alors moi j'ai tornyol c'est bon et donne des baffes moi mais moi il n'a jamais utilisé son attaque z pourquoi parce que il tue un pokémon qui fut pas des attaques physiques alors ça rien ah tu veux dire que c'était son protection qui est automatiquement en attaque z félicitations tu as réussi cette petite épreuve c'était trop facile la fin d'épreuve que démonstration de force mais souple et tiens pour la petite réussite la force nature merci et voilà la foug de la jeunesse les biens jeunes je touche pas le fond ok c'est cool allez on descend n'est pas une fille qui soigne si c'est en fait c'est l'écrimeux ok moi je parle à la fille je pensais pas qu'il fallait parler à égrimeux je savais pas que c'était ça qui soigne pourtant voilà merci au revoir au revoir et ouais c'est moi moi t'as goûté à l'ultra barbara goût après les preuves moi je me suis ultra régalé pour les cris fausses pas dur tu vas toujours tout droit à c'était très utile merci qu'il est justement on y allait et ouais mais c'est tout droit sachez le et on court tout droit et au fait c'est tout droit le chemin il s'est ultra régalé ma zut alors voyez des gens se battre on n'a rien fait ici mais en même temps il y a rien à faire mais si il y avait des tarsales oui oui bah non mais oui mais allons voir le cri en avant doudou utilise l'attaque trompette yé j'essaie de me mettre dans la peau de l'eau et de maillus pauvre doudou tu as tellement souffert à cause des humains j'en ai le coeur brisé à chaque fois que j'ai repense ah si seulement je pouvais devenir aussi forte que tous les autres peut-être pourrais-je alors changer les choses il a l'air content de plus ou ça va à on regarde un homme à cravate à allo là ça faisait longtemps ici c'est le centre de recherche interdimensionnel les professeurs nous attend à l'intérieur et vous en est tout dans votre tour des îles j'ai que j'ai cru comprendre qu'il y avait trois épreuves à kala se doit être rudement fatiguant de toutes les passées non c'était facile tant mieux attends tu veux dire que tu as déjà terminé les trois épreuves d'akala voilà pourquoi ton pikachu et toi avait l'air aussi ravi ainsi que sur l'autre chez ces aventures vous ont rapproché ça se voit mais avant de rentrer et nous avons quelque chose de hyper important mais pas que ici en fait il ya plein d'emblèmes partout mais bon il ya une pokéball c'est quoi un gros champi c'est oui bien sûr oui il y en a peut-être non pas d'autre on va rentrer on entend dans le cri le centre de recherche interdimensionnel tu te rends le centre de recherche interdimensionnel n'est ce pas que dit évidemment oui il n'y a rien d'autre là haut c'est ce qu'ils racontent la recherche interdimensionnel avec que tu as entendu parler c'est qu'ils ont utilisé pour téléporter j'ai jamais entendu parler vous parler à l'interrupteur ok j'ai appuyé devant les portes de l'ascenseur et ça faisait rien et j'ai appuyé sur le bouton pouf ça m'a remis devant franchement pourquoi vous n'avez pas fait directement parler et coucou ma chérie d'amour comment ça va bien tiens te revoilà à toi je te présente le professeur pinpronel c'est le chef du labo du cri rien que ça et c'est aussi ma petite femme chérie et ouais rien que ça c'est l'eau c'est ça enchanté il m'a beaucoup parlé de toi c'est vraiment une dresseuse sur qui on peut compter si j'ai bien suivi pas toi aussi mais lui bien sûr à vous vous demandez peut-être comment je connais lily je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage c'était il ya trois mois la pauvre elle s'était évanouie de fatigue tout comme cosmo qui était caché dans son sac tiens qui n'est pas avec toi ah oui ah bah tu sais qui vit sa vie dans son coin pas besoin de nous on sent déjà qu'il ira loin finir de voyer un comme son papé est sérieux vous pensez vraiment ça et c'est trop bien qui m'a fait peur au pot mais ouais tirer à l'ont tigre salut tilly ça faisait un bail je vois que tu as toujours la forme mais dit chérie tu pourrais pas faire un topo sur l'étrange phénomène d'alola pas de souci qui dit phénomène inexpliqué à lola dit ultra brèche c'est un phénomène super rare mais il arrive qu'une brèche apparaissent dans le ciel d'alola elle donnerait sur une dimension inconnue l'hypothèse de la brèche dimensionnelle on ne l'a pas pondu au hasard d'après les légendes de terribles pokémons seraient sortis de cette ultra brèche ça confirme l'idée de d'un pont interdimensionnel on manque de preuves pour étayer cette théorie mais c'est une piste à creuser et dans le pokédex on trouve plein d'éléments qui laisse penser que d'autres dimensions existent des pokémons terribles comment ça bon et bien imagine qu'un pokémon sauvage t'attaque d'accord maintenant imagine le même pokémon en mille fois plus féroce et tu auras une idée de ce qu'étaient les pokémons de l'ultra brèche autrefois on les appelait les ultra chimères et tous les peuples d'alola les craignais des gardiens se seraient battus contre eux de toute leur force pour protéger les îles enfin toutes ces légendes sont vraiment très anciennes c'est super difficile de démêler le vrai du faux du coup on étudie les distorsions de l'espace temps dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra brèche j'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les pokémons et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo c'est super tout ça je sais pas si on doit les lire c'est une description d'archéo donc il a porté la pluie en créant un portail vers une autre dimension était synonyme de bonnerie quoi pas le cas en mettant les liens de l'espace il peut voyager vers une destination lointaine une autre dimension grattin il vit dans mon distorsion au monde à opposé d'une autre qui n'échappe pas au sens comment tu trouvais quoi un sticker bon ah oui non mais ce livre rouge par contre il a l'air suspect il ya plein de documents traitant de l'interstice du rêve il s'agirait de l'espace qui sépare notre monde et celui des rêves et ben je veux pas parler à mot c'est bon mais je me suis découvert dans un logo plein de photos du professeur reforme du professeur pimprenel bah je crois que j'ai parlé à tout vous donnez pas de cadeaux c'est l'heure du motisme à gogo apparemment voilà qu'est ce que tu es bavard arrête de me parler merci j'adore avoir tout plein d'entre nous vous envoie à explorer avec mon équipe à lilly ah bah il fallait parler à lilly visiblement c'était il ya environ trois mois je voulais voir le professeur pimprenel pour tenter d'en savoir plus sur d'eau sur cosmog mais je me suis perdue en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage c'est là que le professeur pimprenel m'a recueillie elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue elle m'a même persuadé elle a même persuadé son mari le professeur reforme de me loger et de m'aider à percer le mystère de loulou pour moi le professeur pimprenel est un peu comme une deuxième maman ok d'accord doit doudou t'en dis quoi non mais leur parle pas et ils sont méchants annonce du coup forme mais je veux quoi ça fait quoi mais rien t'es parti le voir oui salut euphore bas c'était vraiment très intéressant qu'est ce que t'en penses si les ultra chimères existent vraiment je me demande bien quel genre de capacité elle peut avoir allez bon puisque t'as mis le droit d'épreuve reste plus qu'à défier la douayenne d'alola une duel contre la frangine je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie alexia habite à konikoni de l'autre côté du tunnel topiqueur bonne route à toi et fait gaffe à la team scull en force je vais rester pour discuter un peu avec le professeur pimp moi j'adore avoir tout plein de nouveaux endroits à explorer avec mon équipe et il sait pas ça c'est pas de couper la parole aux gens en plus tu me l'as déjà dit rien de tel pour renforcer les liens super mais topiqueur ont de la chance d'avoir un tunnel à leur nom moi aussi j'en voudrais 1 le tunnel motis ma maoui moti moti tunnel faut parler aux boutons et tu sais quoi il ya un sticker vers le centre pokémon et tu sais quoi c'est un tunnel l'ultra commando va pas comprendre ce que c'est ah tu vois pas mince il y avait motis maille demander quelque chose mais tout ça pour pour voir une ultra brèche dans le ciel n'importe quoi mais c'est important voici ultra brèche plus brèche que l'ultra et plus on dirait une brèche dans le ciel d'ailleurs on est d'accord elle a dit que les ultras chimères ce sont des pokémon ouais ouais je crois que j'ai déjà fait c'est vrai et a aussi des points des trois captains dans ce cas il ya plus qu'à verser que tu n'êtes au piqué en gros journal xia ouais pour tout l'ultime et retourne son pokémon n'entrée est pas très bon mais fait gaffe c'est assez facile de rester de la ratée au voloil et regarde bien les panneaux pokémon pokémon vive les pokémons il est fou mais non ah oui voilà les topiqueurs alors le tunnel motis ma mais oui il y a un truc juste là en fait je n'avais pas vu ah mais en plus je suis allé et et je n'ai pas vu attends attends donc je disais plus à gauche il ya un bâtiment avec le démenta voilà il ya tu l'as passé le bâtiment avec un démenta lui lui là tu vois vers la fenêtre à gauche ah non mais ils sont fourbes d'ailleurs c'est quoi en fin de compte ce bâtiment ils disent que c'est un fidèle du surf club mais le djann demande toujours mais raoul raoul comment tu fais pour être aussi cool et moi je leur réponds si tu veux connaître les secrets de raoul faut affronter les éléments en être capable de battre les records des quatre spots d'alola du coup en gros il nous dit de revenir plus tard qu'on sera meilleur moi c'est bon on les a déjà battu tes records bon et bien je suppose qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on découvrira le fabuleux tunnel poker tunnel topique le tunnel pokémon dans la prochaine partie et toi aussi tu sais parce que c'est un truc mais t'inquiète je t'expliquerai mais si c'est gentil bref au revoir tout le monde salut